qui ne connaît pas l'histoire de jésus sur la barque la tempête, le vent soufflait, la pluie tombait ses disciples s'agitaient autour de lui mais lui, il demeurait tranquille il dormait, son corps était en repos son âme était tranquille et également en repos mon frère, ma soeur, ton âme a besoin de se reposer arrête de t'agiter quand les gens te disent mais comment vas-tu faire ou comment est-ce que tu te sens réponds, je suis tranquille car mon âme se repose mon âme se repose mais que veut dire cette phrase cela veut dire « Seigneur, je te fais confiance je suis tranquille car tu t'occupes de ma tempête alors repose-toi mon âme pourquoi t'as battu ? pourquoi t'agites-tu ? » comme dirait le psalmiste quand une situation, un événement ou même une mauvaise parole t'est donnée mets ta main sur ton cœur et dis « Mon âme, repose-toi Dieu s'en occupe » Bonne journée Bonjour chers amis, téléspectateurs c'est avec une très grande joie que nous allons prier ce soir ensemble moi et vous pour remercier Dieu d'abord pour la vie je dis bien dépendamment de votre fuseau horaire ce soir ou ce matin et vous savez nous allons faire quelque chose que nous faisons que les gens ne font pas souvent avant de pleurer pour ce qu'on n'a pas nous allons remercier Dieu pour ce qu'on a vous voyez il y en a qui n'ont même pas de l'eau à boire mes amis il y en a qui n'ont même pas où dormir il y en a qui n'ont pas où dormir il y en a qui n'ont pas mangé il y en a qui n'ont même pas de chemise vous voyez il faut que nous puissions arrêter d'être ingrats avec Dieu et parfois nous sommes ingrats avec Dieu Dieu nous sauve Dieu nous sauve de beaucoup d'accidents Dieu nous guérit Dieu nous nourrit comme des oiseaux du ciel Dieu pourvoit mais vous direz que Dieu ne me nourrit pas je me travaille par ma force mais cette force là que tu as il y en a qui sont paraplégiques qui ne peuvent même pas travailler vous voyez j'ai vu un grand boxeur qui a fait un combat après le combat il a reçu tellement des coups sur la tête qu'il est devenu paraplégique vous vous rendez compte vous voyez il y en a en dormant ils ont eu un AVC ils n'ont rien fait comme vous vous êtes là tout va bien et un matin vous faites un AVC tout le côté gauche est paralysé tout le côté droit les deux pieds sont paralysés et crois moi avec ça vous ne pouvez rien vous ne pouvez plus parler de la force vous allez dire mais je suis très intelligent mais c'est vrai je n'en disconviens pas je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent mais si Dieu ne vous protège pas ne vous fait pas grâce cette intelligence peut être annulée il y en a qui étaient intelligents et qui ont pu qu'une crise de dépression et qui n'ont jamais repris leurs capacités vous voyez donc quoi qu'on dise tout ce que nous avons moi personnellement je préfère considérer que c'est Dieu qui me l'accorde bien sûr et surtout il y en a qui sont plus vivants vous voyez donc moi je préfère toi tu peux dire que c'est par mon intérêt l'intelligence par ma force par mon savoir-faire c'est un droit mais pour ceux qui reconnaissent l'amour de Dieu et la grâce de Dieu nous allons ensemble remercier Dieu pour ce que il nous a déjà donné merci d'abord pour la vie je suis encore là beaucoup ne sont plus vivants beaucoup sont déjà partis des amis des parents mais Seigneur tu m'as encore prêté la vie sur la terre des vivants vous savez la terre c'est la seule planète où on peut s'aimer et récolter spirituellement et matériellement c'est la seule planète où on peut s'aimer et récolter alors Dieu me prête la vie pour que je sème quelque chose et dites-vous que si Dieu vous prête la vie c'est parce que vous êtes encore utile bien sûr il y a des gens qui vont vous prendre pour un vaut rien il y a des gens qui vont penser que vous êtes inutile il y a des gens qui vont vous déconsidérer écoutez ce que les gens pensent ce que les gens disent n'est pas très important voyez considérez-vous prenez conscience que si Dieu vous prête la vie c'est parce que vous êtes utile je tenais à m'excuser parce que nous avons passé un temps de vacances avec mon épouse je pensais faire la prière ce matin cette émission avec elle mais j'ai fait mes émissions en célibataire bien qu'est mariée tout seul simplement c'est les circonstances on ne fait pas toujours ce qu'on veut elle est très fatiguée elle est très fatiguée vous savez il faut il faut jamais blâmer la fatigue c'est humain voyez c'est humain je me rappelle d'un frère qui traitait sa femme de fainéant ah oui ce frère il traitait sa femme de fainéant parce que quand il rentrait à la maison il trouvait la maison pas prête il trouvait la maison sale il trouvait la nourriture parfaite et ce frère était très nerveux et il traitait sa femme de fainéante et c'était le problème qu'ils avaient ils sont venus me voir et ce frère se plaignait et quand on a fait des tests on s'est rendu compte que cette femme elle n'était pas fainéante mais elle était malade elle n'était pas fainéante et elle avait une carence grave elle était vraiment malade c'était sérieux donc elle était tout le temps fatiguée mais pour son mari qui n'était pas dans sa peau et qui était incompréhensible je ne sais pas si cet homme aimait vraiment sa femme vous voyez l'amour supporte tout et cet homme insultait sa femme la méprisait et la traitait des sages des fainéants il dit mais mon frère ta femme est malade on se marie pour le meilleur pour le pire ta femme est malade moi si ma femme est malade je vais passer la serpillère si elle est malade je vais prendre la poubelle je vais la jeter si elle est malade bien sûr amen vous voyez le problème je dirais un seul mot étant que coach le problème des mariages d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas l'amour le problème central des mariages aujourd'hui il n'y a pas l'amour si nous conjuguons le verbe aimer l'amour patiente l'amour supporte tout l'amour pardonne tout l'amour excuse tout l'amour espère tout l'amour est serviable l'amour ne se vante pas d'orgueil l'amour ne rivalise pas l'amour n'est pas envieux si on conjugue le verbe amour aimer selon l'apôtre Paul selon la parole du Dieu croyez moi si l'amour est réalité entre deux hommes il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus toutes ces méchancées que nous voyons et tous ces divorces vous comprenez c'est qu'il n'y a pas l'amour beaucoup des gens comme a dit un sociologue se marient par convenance il y a des femmes qui aiment moi j'ai vu cela voilà pourquoi un pasteur que je connais a dit si vous n'avez pas si vous n'êtes pas sûr d'avoir fini avec votre ex ex copain ex mari n'entamez pas une relation si vous n'avez pas fini vous savez il y a des gens qui essayent de se marier par raison âgé 40 ans ma petite soeur ma petite soeur s'est déjà mariée et moi je ne me suis pas encore mariée il faut que j'aie un enfant et je me marie mais est-ce que cette femme se marie avec amour non par convenance c'est pas ça l'amour voyez et quand vous vous mariez par convenance il y aura un moment donné vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer de faire semblant et cela se ressentirait voyez il y en a qui se marient pour utiliser l'autre il y en a qui se marient pour la famille la pression sociale voyez j'ai vu même des hommes des hommes homos qui se marient non parce qu'ils aiment une femme mais c'est pour tromper les gens de sa vie c'est pour se cacher il se marie il se donne un statut social des hommes mariés mais en réalité il a des relations avec des hommes dans le secret et la femme souffre le martyr parce que la femme a besoin d'affection ce monsieur ne lui donne pas l'affection la femme a besoin de câlins ce monsieur ne lui donne pas de câlins parce qu'il a une autre orientation et il mène une double vie et un jour une dame est venue me voir et m'a dit Bishop Eli mon mari m'a déclaré qu'il aime les hommes et que son meilleur ami leur meilleur ami qui vient tout le temps dans leur maison le meilleur ami de son mari un homme qui vient tout le temps dans leur maison que les deux considérés comme amis de la famille étaient quelqu'un avec qui ils sortaient la dame était cassée elle a tout fait bien sûr pour essayer que de récupérer son mari il a tout fait mais ça ne marchait pas ça ne marchait pas parce que cet homme je pense qu'il avait besoin d'une délivrance vous comprenez ce que je vais vous dire le vrai problème c'est que il n'y a pas d'amour et bien sûr l'amour n'est pas statique pardonnez-moi des fois je mélange les mots parce que je parle espagnol je parle anglais je parle français je parle lingala je parle créole et un peu du portugais je comprends le swahili je comprends le kikongo je comprends un peu le chuluba donc je suis polygote avec neuf langues bon donc quatre dialectes on appelle ça dialecte mais ce n'est pas des dialectes c'est des langues qui sont parlées par plus de plus de 20 millions de personnes 10 millions de personnes le chuluba est parlé par des baloubas qui sont presque 15 millions à 10 millions vous voyez et c'est pour cela parfois il y a des mots que j'utilise des fois surtout quand je parle créole quand je parle créole je passe à l'espagnol j'ai une grande confusion ou quand je parle l'espagnol je rentre en créole des fois j'utilise parce que les créoles c'est étonnant mais les créoles dans ma tête c'est très proche de l'espagnol c'est très proche très très proche par exemple l'article le pronom personnel yo yo c'est je en espagnol et yo je crois bien c'est tu en créole yo tu parles mais yo hablo c'est en espagnol je parle vous voyez le mot yo c'est c'est le même mot il y a beaucoup de similitudes croyez moi et des fois ça m'arrive parfois d'utiliser un mot anglais mais en français bon les auditeurs qui ne parlent vous savez les gens qui ne parlent qu'une seule langue des fois ils ont plaisir ils se croient intelligents et des fois ils aiment bien vous corriger corriger votre français alors que ils savent ils sont même pas ils ont même pas cette capacité de parler des langues et puis des fois le pire c'est que certains se moquent de toi alors qu'ils sont plus bêtes que toi parce que pour parler neuf langues c'est pas n'importe qui donc excusez-moi parfois quand je mélange les mots j'étais expliquant à la gente que j'hablo quasi nueve lingua diferente francesa ingles espagnol portuguesa lingala creole chuluba kikongo swahili minasemaka swahili kidoko kidoko donc ce que je voulais vous dire simplement c'est laisser Dieu vous guider laisser Dieu vous guider est-ce que tu peux comprendre que Jésus a la solution pour tous tes problèmes j'aimerais que nous puissions accepter cela comme un action comme une vérité absolue écoutez-moi bien j'aimerais que cela soit une vérité absolue Jésus Christ a la solution pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie que cela soit un problème avec les enfants problème financier problème de santé problème conjugal problème quel que soit les problèmes que vous avez j'aimerais que vous puissiez savoir que Jésus a la solution et si déjà vous comprenez cela pourquoi je vous dis parce que Jésus Christ s'est dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom je le ferai mais je trouve ça merveilleux ou bien Jésus Christ c'est un fou voyez ou bien c'était un fou qu'il disait n'importe quoi ou bien il était vraiment le fils de Dieu sur terre alors vous devez prendre au sérieux vous devez le prendre au mot donc quand il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom je le ferai mais il n'a pas dit quand il n'a pas dit quand ma fille je ne sais pas si Dolly m'écoute il n'a pas dit quand est-ce que il le fera le problème vient du fait que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose et qu'il ne le fait pas tout de suite nous déduisons nous croyons qu'il n'a pas exaucé et quand vous croyez qu'il n'a pas exaucé vous annulez votre prière quand vous commencez à douter vous annulez votre prière dans le premier épître de Jacques la parole de Dieu dit si quelqu'un manque chapitre 1 bien sûr si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose mais c'est dur j'aimerais vous lire ce passage je prends ma bible j'ai une bible sur internet nous allons dans premier épître épître de Jacques chapitre 1 voilà voilà il dit à partir du verset 5 si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire des reproches et elle lui sera donnée si l'un de vous manque de l'argent qu'elle le demande pourquoi il n'a pas dit pourquoi l'apôtre Jacques n'a pas dit si quelqu'un manque de l'argent si quelqu'un manque de mari ou de femme si quelqu'un manque d'amour pourquoi l'apôtre Jacques parle que de la sagesse je vais vous l'expliquer après je vais vous l'expliquer après attend on n'est pas encore là voilà hier on a parlé de la sagesse on n'est pas encore là mais pourquoi est-ce que il dit si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire des reproches et elle lui sera donnée mais il y a un mais mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés verset 7 c'est catégorique qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme partagé instable dans instable dans toute sa conduite qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur voyez alors j'aimerais que cela soit comme un axiome mathématique un axiome ce sont des théorèmes un axiome mathématique moi j'étais un mateux j'aimais les maths un axiome des fois vous voyez des fois 40 ans après avoir quitté l'école 30 ans après avoir quitté l'école des fois j'ai envie de faire les maths par plaisir j'ai envie d'acheter un cahier un livre de mathématiques et faire les maths par plaisir c'était mon c'était mon plaisir j'aimais les maths j'ai fait le doc SSM sciences et structure de la matière à Paris 7 voilà donc tu la démontes avec un axiome mathématique c'est un théorème une vérité admise une vérité qu'on ne peut pas démontrer on ne peut pas le démontrer mais tout le monde l'admet tous les mathématiciens admet cela sans les axiomes les mathématiques n'existeraient pas alors un axiome biblique un axiome théologique c'est une vérité que tout le monde doit accepter parce que si vous ne l'acceptez pas votre relation avec Dieu se croule axiome théologique notez ça axiome biblique je pense que c'est la première fois de votre existence que tu attends ce genre de 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 des concepts axiome biblique ou axiome théologique une vérité absolue Dieu est amour et Dieu même voilà ça c'est la base même d'une relation que tu dois avoir avec Dieu on commence là je fais du principe que Dieu est amour je n'ai pas à le prouver mais je le crois un point c'est admis et Dieu même un point un trait il même deuxième axiome que j'aimerais te donner c'est que Dieu est tout puissant et il a la solution pour tout problème que tu peux rencontrer Dieu est tout puissant il a la solution pour tout problème merveilleux alors dis moi quel est ton problème Jésus a dit tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui croit oui donc autrement dit tout est possible à celui qui doute pas c'est comme si je vais aller dans le champ je vais semer graines c'est comme si tu erais en en le campo et tu as un semia pour pour manger pour tu as un semia tu semra C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit Si quelqu'un manque l'amour Si quelqu'un manque la sagesse qu'il la demande Pourquoi il ne parle pas de l'argent Il ne parle pas du mariage Parce que la sagesse Avec la sagesse tu as toutes ces choses Avec la sagesse tu as tout mon ami Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui Manquent de sagesse Serviteurs de Dieu, pasteurs Beaucoup manquent de sagesse Vous voyez Un homme de Dieu Un chrétien Des fois nous manquons de sagesse bien aimé Et pire Il y en a qui manquent de l'intelligence Qui sont tellement stupides Ils ne réfléchissent pas C'est un manque d'intelligence La Bible dit Dieu ne regarde pas à l'apparence Vous voyez il y a quelque chose là Un exemple Dieu ne regarde pas à l'apparence Tu es un chrétien Tu vois dans ta Bible Que Dieu ne regarde pas à l'apparence Mais en même temps Tu es en train d'interdire aux femmes D'avoir une certaine apparence Tu es interdit aux femmes De faire des tresses Tu es interdit aux femmes De mettre des bijoux Tu es interdit Voyez On dit ça C'est un manque d'intelligence Le diable n'a rien à voir avec ça C'est que tu n'es pas intelligent Quand tu es un enfant de Dieu Il faut réfléchir On nous a appris Moi j'avais des pasteurs Comment je peux dire Pas tout à fait intelligents Qui nous ont enseigné mal la parole de Dieu C'est comme si quelqu'un qui réfléchit On dit qu'il a les démons en lui Ah c'est le diable Tu as les démons en toi Ah tu as un problème Dans certains milieux religieux On n'aime pas les gens intelligents Ou les gens qui réfléchissent Mais la Bible dit Que celui qui est intelligent Calcule les chiffres de la bête C'est un chiffre d'ordre Que celui qui est intelligent Voyez On ne dit pas aux idiots Ou aux stupides Ou aux bornés Il y a des choses Pour lesquelles Croyez-moi Dieu ne vous dira jamais rien Parce qu'il sait que vous avez De l'intelligence Pour comprendre Pour savoir Ce qu'il faut faire Voyez Nous allons voir dans Proverbe chapitre 3 A partir du verset 13 Heureux l'homme Qui a trouvé La sagesse Et l'homme Qui possède L'intelligence Ah voyez Cultivez-vous Chrétien On ne doit pas être borné Étudiez Lisez Instruisez-vous Le verset 14 En effet Le bénéfice Qu'elle procure Est préférable A celui de l'argent Toi tu vas demander De l'argent à Dieu Mais demande à Dieu La sagesse Et avec la sagesse Tu auras l'argent Tu auras plus que l'argent Vous n'avez jamais vu Des gens qui sont riches Et qui sont malheureux Moi j'en ai vu Dieu m'a fait grâce De rencontrer Des milliardaires Je vous en parle Le Saint Esprit M'est témoin Que je ne rajoute rien Dieu m'a fait grâce De rencontrer Des milliardaires Ils ne sont pas heureux Hélène Mosque Ou Hélène Mosque Celui qui est l'homme Le plus rugé De la terre Vous croyez qu'il est heureux Je vous pose la question Vous croyez qu'il est heureux Mais le garde Donc en paix Le garde Donc en paix Il est protégé Parce que Quand le KGB Te recherche Quand le KGB Décide De te traquer Même Tu es en danger Il est partout Pourquoi Hélène Mosque Aide l'Ukraine Il leur donne accès A ses satellites Ce qui fait Que les Ukrainiens Il a joué Un grand rôle Dans la résistance ukrainienne Et Poutine N'aime pas ça Et Poutine N'aime pas ça Voyez Il a dit que Tu peux avoir De l'argent Je peux vous le dire Moi Bishop Eli Ce monsieur là N'a pas la paix Il doit vraiment Avoir des problèmes Sérieux Parce que Le KGB Ne rigole pas C'est comme si La CIA Vous cherche Croyez moi Et même sortir D'ailleurs Vous avez peur Il a plus d'argent Que moi Mais donc Il n'a pas la paix Que j'ai Non Il n'a pas la paix Que j'ai Croyez moi Il n'a pas la paix Que toi tu as Donc vous voyez Donc l'argent Ne donne pas Le bonheur En effet Le verset 14 En le proverbe 3 Je lis le verset 14 En effet Le bénéfice Qu'elle procure Est préférable A celui de l'argent Et le profit Qu'on en tire Vaut mieux que l'or Elle est plus précieuse Que les perles Elle a plus de valeur Que tout ce que Tu pourras désirer Oh Seigneur Donne-nous la sagesse Donne au pasteur La sagesse Donne-nous Vous voyez C'est pour cela Salomon Lorsqu'il a eu la vision Le songe Lorsqu'il a vu Dieu en songe Dieu lui a dit Qu'est-ce que tu veux Que je te donne Quand on dit Il a vu Dieu en songe Il a vu Le Christ Parce que Jésus C'est Dieu manifesté Vous voyez On ne peut pas voir Toute la gloire de Dieu Même en songe Non Il a vu Jésus En songe Alors qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui a dit Demande-moi tout ce que tu veux Je te donnerai Salomon n'a pas demandé De l'argent Ni des femmes Non Il a demandé Seulement la sagesse Et Dieu était impressionné Et Dieu était content Et surtout Ses motivations A été pures Et avec la sagesse Salomon a eu Beaucoup d'argent Il avait même Des frauchettes D'or Il avait Toutes les femmes Qu'il voulait Avec la sagesse Mais je pense Que si Salomon Était aujourd'hui On l'aurait traité Des femmes Framaçons Et si Salomon Était aujourd'hui On l'aurait traité Des framaçons Parce qu'aujourd'hui Les chrétiens Croient tellement À la médiocrité Que lorsqu'ils voient Un homme de Dieu Ou un autre chrétien Qui prospère Ils ne pensent pas Que Dieu peut faire Prospérer les gens Et ils se disent Mais celui-là Doit être Framaçon C'est comme un chanteur Chrétien Qui au Congo Certains chrétiens Dissent Il a touché À la sorcellerie On a commencé À aller chercher Des noises Dans ses chants Dans ses tests Parce qu'il avait Trop de succès Ses chants Étaient même Écoutés Dans les bars Du monde Les chants Qu'ils chantent Gospel Même dans les bars Du monde Dans les discothèques Du monde au Congo On mettait ça Alors les gens Ont dit Ce succès-là C'est qu'il a fait La sorcellerie On est tellement Dévenu médiocre Qu'on a du mal À croire Que Dieu Peut nous amener Dans l'excellence Amen Et on dit La sagesse Voilà pourquoi Jacques parle Que de la sagesse Avec la sagesse Tu auras l'intelligence Pour faire les affaires Avec la sagesse Tu pourras Gérer Bien votre argent Vous voyez Il y a des gens Qui n'ont pas Des problèmes financiers Mais qui ne savent pas Gérer leur argent Et je constatais Cela parce que Même nos enfants Même moi Qui vous parlez là Je n'ai pas Une éducation financière Je dis bien Éducation financière Mes parents Mes parents M'ont éduqué Ils m'ont bien éduqué Mais ils ne m'ont pas Appris le sens Des affaires Et c'est pour cela J'ai raté Plein d'opportunités Je me rappellerai Toujours d'un monsieur De Saint-François Ce monsieur Un nègre Il m'a amené A Saint-François A l'époque Il y a 30 ans Il avait Des hectares Au bord de la mer Je crois que Certains hôtels Ont été construits là Il m'a dit Pasteur Eli Choisis lequel tu veux Comme ça Je vous dis Devant Dieu Je ne rajoute rien Je vous dis Devant Dieu Des hectares Il m'a dit Et j'ai vu Des tracteurs Qui étaient en train De raser la terre Aplater la terre Il m'a dit Tout ça c'est à moi Choisis Le côté que tu veux J'ai choisi Je n'ai fait aucun papier Je ne l'ai jamais relancé Mais il n'est pas le seul Mais cela n'empêche pas Qu'on me traite de voleur Cela n'empêche pas Que les gens Me traite de voleur Alors que J'ai loupé Des occasions Parce que Manque de sagesse Manque d'éducation Financière C'est comme un jeune homme Une jeune femme Plutôt Ses parents Viennent me voir La jeune fille Elle vit seule Mais elle veut quitter Chez son père Et chez sa mère Je dis mais Normalement Une femme D'une bonne famille Épite Sa famille Lorsqu'elle est mariée A part Pour des raisons D'études Ou de voyages Normalement Une fille Sérieuse C'est son mari Qui vient le prendre A la maison De ses parents De ses parents Un appartement Un appartement Elle prend un appartement Dans 100 ans Ça m'a choqué 3 ans Il ne t'écoute pas Il ne t'écoute pas Je veux dire A ce rythme là Il faut te projeter Dans l'avenir Tu ne peux pas vivre Pour financer La maison De quelqu'un d'autre Et l'argent Avec lequel Tu vas louer Et cet appartement Va servir A payer A rembourser Le prêt De l'autre monsieur Voilà quelqu'un Que je trouvais Intelligent En Guadeloupe Le pasteur Gabriel Montout Je me reparlais De lui Parce que je l'ai connu Quand je l'ai connu Je suis allé le voir Il habitait Une maison En tol J'étais choqué Je vous dis Il était électricien Il était pasteur Il travaillait avec moi Mais il habitait Une maison En tol Je ne lui ai fait Aucune remarque Mais j'étais gêné De voir un pasteur Dans une maison En tol Mais Sans mettre à côté Il était en train De construire Une superbe villa Oui Il m'a dit Eh pasteur Au lieu de donner 1000 euros Dans une maison En louer Je préfère Faire une maison En tol Le 1000 euros Que je vais donner A la location Chaque mois J'achète Du béton J'achète Des parpaings Et je monte Ma maison Moi-même Il construisait Sa maison Lui-même Avec des coups De main Et maintenant Il a une superbe Villa Sans prêt bancaire Sans crédit Il a construit Voilà Je dis Mais ma fille Tu vas donner 1000 euros Aux gens Reste chez tes parents Tu ne payes rien Tu as la chance D'avoir un père Une mère généreux Vivant Reste chez eux Tu ne payes rien Mais bien sûr Il ne faut pas abuser Contribuer un petit peu Hein Elle met Elle met A 1500 euros Prends 1000 euros Chaque mois Tu mets dans un compte Dans un an Tu as 12 000 euros Hein Dans 3 ans Tu as 36 000 euros Avec 36 000 euros Tu vas à la banque Tu demandes un prêt Pour acheter Un studio Que tu voulais louer Un studio De De 100 000 Un studio De 150 000 Avec 30 000 euros En compte On te le donne Tout de suite Et puis là Tu pourras Quitter chez tes parents Mais tu es Dans ton studio Même si tu rembourses 1000 euros Mais c'est Ce n'est pas de l'argent Jeter Tôt ou tard Ton studio sera A toi Et à tes enfants La fille C'est tu Oui Et elle m'a comprise Elle est retournée Chez ses parents Vous voyez Deux fois Nous ne réfléchissons pas On veut acheter Une voiture 80 000 euros Une Mercedes Vous voyez Quand vous voyez Un chinois Dans une voiture De 80 000 euros En train de rouler En BMW Et c'est que Dans son compte Là-bas Il y a au moins Un million Quand vous voyez Je vous dis Quand vous voyez Un chinois Comme ça Mais nous Tu vois Quelqu'un Avec une voiture De 80 000 euros Paraitre et sans être Bling 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 Son compte est vide Il n'a pas l'argent Pour payer l'assurance Il n'a pas l'argent Pour l'essence Mais j'ai dit Mais Manque de sagesse Manque d'éducation financière J'ai dit J'ai dit aux parents Apprenez à vos enfants Comment gérer l'argent C'est très important Apprenez aux enfants Faites raisonner vos enfants Pour qu'ils ne soient pas trop stupides Sinon ils peuvent avoir l'argent Même l'héritage Que vous allez lui donner Ils vont les dilapider Le verset 16 Une longue vie Est dans sa main droite Dans sa gauche Se trouve la richesse Et la gloire Je connais une jeune fille Qui a grandi C'est sa mère 20 ans Après la majorité Elle n'avait pas de loyer Elle ne payait rien du tout Elle n'avait pas de loyer Rien Elle a économisé son argent Ça devait 50, 70 mille euros Vous savez ce qu'elle a fait avec ? Elle a rencontré un païen Un païen dont elle est tombée amoureuse La fille était tellement bête Plus bête que les chaussettes Le monsieur lui a parlé De ses projets Il veut créer une salle de gymnastique Musculation Il veut faire un projet La fille a viré A donné à cet homme Toutes ses économies Vous voyez manque de sagesse Tu peux Tu peux avoir l'argent Tu peux avoir des terres Mais quand tu manques de sagesse Tu vas faire des bêtises Imaginez-vous une femme Tu vis chez tes parents Elle économise Elle économise Jusqu'à avoir des sommes astronomiques Mais il rencontre un gars Un manipulateur Un profiteur Et le monsieur Elle est tombée amoureuse Le monsieur lui a dit J'ai un projet Comme ça Je veux faire les affaires Il y a des hommes comme ça Il y a beaucoup d'hommes La fille a donné Tout son Ses économies A ce gars A cause Une stupide Une zoba zoba Eh bien les gars Elle est tombée bien Avec ça Ça paye Ça paye D'avoir plusieurs femmes Comme ça Ça paye Il y a des hommes Qui ont compris Qu'ils ne sont pas assez couragés Pour chercher l'argent Ils ont compris Que ça paye Si tu arrives A séduire le coeur D'une femme A ce point là Mon dieu Vous vous rendez compte Et cette fille là Maintenant Elle est mariée Elle n'a rien Maintenant Elle vit dans les mensonges Elle vit dans les mensonges Parce qu'elle ne veut pas dire A son mari La bêtise Qu'elle avait fait D'avoir donné Tout son argent A un A un voyou A un profiteur Et Mais son mari Aussi lui pose la question Elle me dit Mais comment est-ce que Je ne comprends pas Comment tu vis Mais elle vit dans le mensonge Dans le déni Elle est obligée Parce que C'est vrai Et le pire même Écoutez même Le pire J'en connais d'autres Qui se sont portés Garants Il y en a même d'autres Qui sont allés Financer Elle est allée Prendre le crédit Pour acheter Un bus A son A un homme Ou marié Je ne sais pas son nom Mais je la connais C'est quelqu'un C'est quelqu'un Que je connais Personnellement Elle était très proche De moi Elle est allée Prendre un crédit Pour acheter Un bus Pour un homme Le pire C'est que Messieurs est marié Manque de sagesse Et maintenant Ils se sont séparés Il a rencontré Un homme Mais comment dire A ton mari Doudou Je gagne 3000 euros Chaque mois Mais chaque mois Je rembourse 1500 euros D'un bus Que je paye Pour mon ex-copain Va dire ça A ton mari Chaque mois J'ai dit que Elle gagne 3000 euros Mais chaque mois Elle rembourse 1500 euros Va dire A ton mari Maintenant Que C'est lui Maintenant Qui va t'aider A payer Le bus De ton ex-copain Dis moi Qui va accepter ça Qui va accepter ça Moi je suis marié Avec toi Mais je dois Payer les dettes Parce que Tu te faisais Bon Tu faisais des affaires Au lit Avec ton ex-copain Et c'est maintenant Moi qui va t'aider A payer ça Ah Même si tu es pasteur La pélil Est compliquée Pourquoi Je vous en parle C'est pour que Certaines femmes là Ne fassent pas Ces bêtises Il faut parler De choses comme ça Ça éveille Je connais Une soeur Elle s'appelait Gerti Je ne donnerai pas Son prénom Son nom Gerti J'aimais beaucoup Cette soeur On avait cellule Chez elle Le mercredi Mais la dame Est allée Elle était fonctionnaire Son mari Elle est allée Dans le terrain De son mari Construire Une villa En étage Ils ont pris Un prêt Avec son mari Et elle Elle était caution Et vous savez Son mari a commencé A la tromper Et son mari Est parti Avec une autre femme Ils ont divorcé Mais le terrain Appartient Aux parents Du mari Donc toute sa villa Il n'y avait même Pas partage De biens Pendant le divorce Parce que le terrain Appartient A ce parent Il n'y avait pas Partage De terre Donc La villa Réveille A ses parents Mais à la banque La banque Connait Que c'est elle Qui rembourse Le prix Donc la dame Je l'ai vu pleurer Elle payait Sa maison Elle louait Sa maison Et en même temps Elle payait Le prêt Du villa De son ex Et ce gars Là Qui roulait En BM Un michel Ce gars là Il roulait En BM Il a pris La maîtresse Il l'a installé Dans la villa Et il s'arrangeait Pour être Insolvable Quand la banque Le contactait Il n'avait Il n'avait pas Du boulot Il vendait Des poulet Des frites À gauche À droite Ce n'était pas Déclaré Il avait Les espèces Il roulait En grosse voiture Et quand On voulait Saisir la maison La maison Était au nom Des parents Donc le gars S'est rendu Insolvable Et son ex Et son ex Femme Payait Le loyer De sa maison Avec La maîtresse Et en même temps Son ex Femme Payait Son loyer À elle Avec les enfants Elle pleurait Et on pouvait Rien faire La sagesse La sagesse Va vous éviter Tout cela Vous l'ont dit Une longue vie Et dans sa main droite Dans sa gauche Se trouve La richesse Et La gloire Ces voies Sont des voies Agréables Et tous ces sentiers Sont des sentiers De paix Amen Le vers Esaïe Chapitre 11 Verset 12 L'esprit De l'éternel Reposera Sur lui Esprit De sagesse De discernement Esprit De conseil De puissance Esprit De connaissance Et de la crainte De l'éternel Esprit De sagesse Esprit De l'éternel Voyez Le septuble Caractéristique Du saint esprit Esprit De l'éternel 1 Esprit De sagesse 2 Esprit De discernement 3 Esprit De conseil 4 Esprit De puissance 5 Esprit De connaissance 6 Esprit De crainte De l'éternel 7 Les septubles Voyez On parle De sept esprits Qui sont devant Le trône de Dieu Dans l'apocalypse On dit Il y a sept esprits Devant le trône de Dieu Ça ne veut pas dire Qu'il y a sept esprits Différents Ici on fait allusion Aux septuples Caractéristiques Du saint esprit Voyez L'apocalypse Est un livre Très 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 Symbolique Quand on dit On a vu un agneau De Dieu Rempli des yeux L'oeil Représente Le saint esprit Donc quand on dit Un agneau Rempli des yeux Partout Ça veut dire Un agneau Qui a la plénitude Du saint esprit Vous imaginez pas Que l'agneau De Dieu Au ciel A des yeux Partout Non C'est un langage Symbolique Qui veut dire Que l'agneau De Dieu Est rempli Du saint esprit Donc vous voyez Mais comment est-ce Qu'on peut être rempli Le problème C'est que nous Nous regardons seulement La puissance Esprit de puissance C'est ce que le Pentecôtiste Les pasteurs Tout le monde aime ça La puissance La puissance Le saint esprit Est là pour nous donner Que la puissance Pour nous donner Que les prophéties Pour guérir les malades Le saint esprit N'est là que pour la puissance On ne cherche que pour la puissance On rentre en trance Le saint esprit Est là que pour nous Chasser les démons Non Il est l'esprit De l'éternel C'est à dire que Quand il est en vous Il va vous apprendre A aimer Dieu Vous allez aimer Tellement la présence De Dieu Vous allez écrire Des chants Pour Dieu Comme David Vous allez adorer Dieu Parce que vous avez L'esprit de l'éternel Il est esprit De sagesse Il va vous donner La sagesse Mais croyez moi Aujourd'hui J'ai rencontré Des chrétiens Plus stupides Que des païens Ah Ça m'a fait Des chrétiens Plus stupides Que des païens Quand tu attends Les gars J'ai m'a dit J'ai m'a dit Ah j'ai m'a dit J'ai m'a dit J'ai m'a dit Tu dis Mais la personne A sa tête Où ? Ah Mawa Ça fait mal Des chrétiens Plus stupides Pendant que les païens Font les affaires Lui là Vous savez La prière La prière Elle donne l'onction Vous voyez Elle donne l'onction Mais la sagesse Vous donne plus Que l'argent Demandez à Dieu L'onction Mais quand l'onction Est en vous Il faut l'écouter C'est comme si On vous donne Un professeur C'est comme si Votre papa Vous paye Un professeur privé Mais quand le professeur Vient pour t'enseigner A la maison Il faudra Que tu t'assoies A la table Pendant une heure Tu acceptes D'écouter le professeur T'expliquer Les mathématiques Et tout Mais si chaque fois Que le professeur Vient Tu n'es pas là Tu n'es pas disponible Mais tes parents Te payent un professeur Pour rien Le Saint-Esprit Il est un conseiller Que Dieu nous a payé Jésus a payé Avec son sang Pour que nous ayons Un conseiller Avec nous Le Saint-Esprit L'esprit de sagesse Pour nous conseiller Mais Si chaque fois Que le Saint-Esprit Vient Tu fais un monologue Tu n'écoutes pas Le Saint-Esprit Tu n'as pas le temps Pour prier Tu n'as pas le temps Pour méditer Ah Quand il faut prier C'est chasser les démons Chasser les démons Satan Satan tu es lié Satan Satan tu as volé mon argent Esprit de pauvreté Vous savez La pauvreté C'est une conséquence De la stupidité Vous ne me croirez pas Beaucoup de gens Sont pauvres Parce qu'ils sont stupides Parce qu'ils ont eu l'argent Ils n'ont pas su le gérer Ils ont gaspillé L'argent avec des maîtresses Vous voyez les chinois Il a peu d'argent là Il n'a pas de maîtresse Tu le verras rarement En boîte de nuit Moi je vis à Paris Je n'ai jamais vu Un enfant de chinois Dans la rue Je vous dis Je vis à Paris Je n'ai jamais vu Un enfant de chinois Dans la rue Ou dans une bande Quand il y a des bandes De zoulous C'est toujours Les enfants Des afros Et des arabes Qui traînent Qui vendent la drogue Je dis Mais où sont les enfants Des chinois ? Je ne les vois jamais traîner Ils sont dans les magasins En train de bosser Ils sont dans les restaurants Ils apprennent à travailler L'esprit de sagesse Esprit de discernement Aujourd'hui Les chrétiens Ne savent même pas Discerner les charlatans Vous avez des pasteurs Frans-maçons Vous ne savez même pas Le discerner Je vous dis Aujourd'hui Il y a des pasteurs Frans-maçons Satanistes Vous allez dans l'église Parce qu'elle est belle Parce que c'est climatisé Parce qu'il y a Une grande salle Parce que c'est grandiose On appelle ça La séduction Je n'ai pas dit Qu'une église Ne doit pas être belle Mais on ne va pas Dans une église Parce qu'elle est belle Ou parce que C'est grandiose Non Il faut écouter Le Saint-Esprit Jésus est né Dans une crèche Là où les vaches Font caca Là où les vaches Urinent Jésus est né là Pas dans un palais Du roi Esprit de conseil Il faut L'esprit Il faut écouter Le Saint-Esprit Il donne des conseils Mais le Saint-Esprit Parle quand on l'écoute Voilà pourquoi Samuel Elie Le sacrificateur Elie A dit à Samuel Si tu attends Encore la voix Dieu lui parle Le Seigneur Ton serviteur écoute Vous savez Dieu peut te solliciter Mais quand tu es toujours Sur le portable Tu es toujours En train de parler Tu es toujours Occupé Il ne te parlait pas Il est là Il te regarde Il ne te parle pas Demain on va continuer On va continuer toujours Sur la sagesse La sagesse Bâtit sa maison On ne dit pas Que c'est la prière Qui bâtit la maison Mon petit Ce n'est pas la prière Tu peux prier Matin, midi, soir Tu vas mourir De faim Tu n'as pas vu Les gens qui prient Plus tu pries Plus tu es fauché Moi j'ai vu des prophètes Qui ont l'onction L'onction Soit des onctions Il fait tomber tout le monde Mais il est fauché Il délivre tout le monde Mais il est fauché La prière donne l'onction La prière donne la puissance Quand l'onction vient L'onction agit Puissance, guérison Oui Tu es rempli de puissance Mais Pour Prospérer Il faut Écouter Le Saint-Esprit Bien sûr Il faut avoir la crainte De Dieu Même dans la sainteté Parce que si vous êtes Dans le péché Croyez-moi Le Saint-Esprit Ne parlera pas Le Saint-Esprit Sera attristé Voyez Quand quelqu'un Est attristé Il ne parle plus Regardez Jésus-Christ Il devait aller Dans une ville Il n'avait pas De transport Jésus Il n'avait pas De transport Le Saint-Esprit Il lui a révélé Envoi les disciples En chemin Ils verront Un petit âne Attaché Qu'ils aillent Qu'ils détachent Imaginez-vous Imaginez-vous Je vais aller à l'église Je n'ai pas de voiture Je dis à mon adjoint Va tout droit Au bord de la route Tu verras une Mercedes Que personne n'a jamais utilisée Entre dedans Tu verras une clé dedans Démarre la voiture Si le propriétaire te dit Mais où tu vas avec ma voiture Dis-lui C'est Bishop Eli Qui en a besoin On va te le ramener après Il te laissera Oh my God Imaginez-vous Imaginez-vous Imagine C'est un peu ce que Jésus a fait Allez Vous allez voir un âne Détaché-les Quand le propriétaire vous demandera Où vous allez avec Dites-lui Le maître en a besoin Il vous laissera Oh Oui C'est quand vous écoutez Le Saint-Esprit Mes amis Quand vous écoutez Les conseils du Saint-Esprit Quand vous êtes en intimité Avec Vous savez Si vous n'êtes Jésus a dit Sans moi Vous ne pouvez rien C'est-à-dire que Sans la communion du Saint-Esprit Tu n'es pas différent des païens Tu es sauvé Oui Oui Tu es sauvé Mais tu n'es pas différent D'un païen Je répète Tu es sauvé Mais tu n'es Tu n'es que sauvé Mais tu n'es pas différent D'un païen Tu n'es pas différent D'un païen Tu es mal Regardez combien Des chrétiens sont malheureux Combien des chrétiens Divorcent comme des païens Combien des chrétiens Pleurent tout le temps Mais parce que Nous n'écoutons pas Le Saint-Esprit Il faut apprendre à dire Saint-Esprit Guide-moi Saint-Esprit Je veux te conseiller Pour tel problème Parle-moi Saint-Esprit Enseigne-moi la parole Avant d'ouvrir ta Bible Tu dis Saint-Esprit Enseigne-moi la parole Voyez Il faut que tu apprennes A dépendre de Saint-Esprit Saint-Esprit Apprends-moi à être Une bonne épouse Un bon mari Saint-Esprit Aide-moi Cette nuit J'ai eu des songes Terribles Mon Dieu Il y a des songes Où c'est le diable Qui te parle Pour te tromper Où c'est Dieu Qui te parle J'ai eu un songe Terrible Je vous dis Que Dieu vous bénisse Je vous aime beaucoup Que Dieu réalise Vos rêves Et demain On va continuer A parler De la sagesse Demain On va continuer A parler De la sagesse Je tiens à vous dire Dimanche prochain Je suis à Paris A Héro Hôtel Frère Comme d'habitude Je fais Chaque mois Deux dimanches A Paris Deux dimanches En Guadeloupe Dans le cas De besoin Un dimanche A Martinique Chaque mois Je suis disponible Donc ce dimanche Je serai à Héro Hôtel Frère Profitez pour venir Parce que Je veux prier Pour chaque personne Vous serez béni Nous avons deux cultes A Héro Hôtel Frère Un culte le matin Et un culte le soir Merci Saint Esprit Pour ce moment Partagé Puisses-tu Nous accompagner Au nom de Jésus Christ Amen A bientôt A bientôt Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus